bonjour à tous c'est encore moi le vivien c'est cas dans cette rubrique que j'intitule la bonne nouvelle je voudrais lire une histoire avec toi la partager c'est une histoire merveilleuse et une histoire profonde qui est remplie de sagesse et je ne finis jamais encore d'apprendre de cette histoire elle est tellement profonde que je veux la partager je crois que tu l'as déjà entendu et même si tu ne l'as pas entendu je crois qu'elle va te faire du bien et je crois que tu vas en tirer quelque chose pour ta vie elle va te bénir elle va t'aider je voudrais que tu m'accorde quelques minutes de ton temps je vais lire avec toi cette histoire dans le livre de jean jean a rendu témoignage de cette histoire dans le livre de jean à partir du chapitre 8 1 au verset premier je vous lis cette histoire elle est elle est merveilleuse c'est l'histoire d'une femme encore d'une femme encore elle lui dit que jésus se rendit à la montagne des oliviers mais dès le matin il allait de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignaient alors les scribes et les pharisiens amener une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple il dit à jésus maître cette femme a été surpris en flagrant délit d'adultère moïse dans la loi nous a ordonné de la lapider de telle femme de lapider de telle femme soit donc que dis tu donc ils viennent vers jésus ils viennent dans l'intention de lui demander moïse nous a demandé de lapider de telle femme parce qu'autant des d'autant de la autant de moïse c'était une règle en israël c'était une règle parmi les lois mosaïques toute femme ou toute personne qui était suppris en flagrant délit d'adultère lapider jusqu'à mort c'est à dire ton péché tu meurs avec ton péché tu meurs avec ton péché donc ils viennent vers jésus sachant cela mais ils viennent pour les prouver la bible dit ils disaient cela pour les prouver afin de pouvoir l'accuser donc ils viennent avec une ruse ils viennent avec un état d'esprit qui n'est pas sain pour venir provoquer la réaction de jésus parce qu'il savait que jésus était différent d'eux jésus prêchait un message qui était différent d'eux différent du message qu'ils avaient entendu même avec moïse ils savaient cela donc ils viennent voir sa réaction là voici un flagrant délit d'adultère qu'est ce qu'il va dire qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va mettre en place s'il se trompe on va trouver une occasion pour le pour l'accuser mais c'est mal connaître jésus alors j'aime ce jésus là parce que il nous montre que ses manières de penser ne sont pas nos manières de penser il nous montre que ses voix ne sont pas nos voix il nous montre que il est bien au delà des règles humaines il nous manque il est il est plus haut et plus élevé en sagesse que les hommes mais regardez ce que jésus va faire c'est cette partie qui m'intéresse beaucoup je voudrais que tu suives avec moi mais jésus s'étend baisser écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger il se réleva et dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle voici la première question que jésus pose il ne répond pas à la question des des scribes et des pharisiens il ne répond pas mais il répond de manière subtile à leur question par une autre question que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette la première pierre il n'a pas dit ne la lapidez pas il pouvait dire ne la lapidez pas il se serait mis lui-même en personne à accuser ayant défié la loi de moïse mais il a de manière sage retourné la question qui lui a été posée à leur égard en leur demandant que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre waouh mais et cet an a baissé de nouveau il écrivait il écrivait sur la terre quand il entendit cela accusé par leur conscience ils se retiraient un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme jésus lui dit femme où sont ceux qui accusaient je veux m'arrêter là pour l'instant voici cette histoire de cette femme qui a péché qui était surprise dans sa faute mais des gens qui voulaient être des très grands religieux voulaient appliquer ce qu'ils avaient appris de leur religion il fallait lapider de telle femme et jésus lui pose la question où sont ceux qui t'accusaient peut-être je te trouve dans cette situation et je crois que nous tous nous sommes tous trouvés dans cette situation peut-être pas dans le même cas de figure mais dans un cas où nous avons fait une faute nous avons commis une erreur nous avons péché et notre entourage l'a su mais la réaction de notre entourage a été une réaction d'accusation a obtenu réaction de jugement à notre regard a obtenu réaction de condamnation à notre regard combien de personnes se sont trouvées dans cette situation ou à cause d'une erreur qu'ils ont fait leur entourage proche les a accusés au lieu de les aider à en sortir leur entourage les a jugés au lieu de les aider à se rélever leur entourage les a blâmés les a catalogués les a affichés les a enfoncés au lieu de les aider à en sortir combien de personnes peut-être tu te retrouver dans cette situation toi qui m'écoutes à cause du fait que tu as eu un péché tu as eu à commettre une erreur tout le monde veut te condamner tout le monde tes parents veut te condamner tes frères et soeurs veut te condamner tes collègues de travail veulent te condamner ton entourage veulent te blâmer comme si eux dans leur vie ils n'ont jamais fait de fautes comme si eux dans leur vie n'ont jamais commis d'erreur comme si eux dans leur vie ils sont nés parfaits comme si eux dans la vie il n'y a pas eu quelqu'un pour les pardonner comme si eux dans la vie il n'y a pas eu quelqu'un pour les aider comme si eux dans leur vie toute leur vie n'a été que perfection comme s'ils n'avaient jamais eux aussi commis de péché tout le monde veut te blâmer à cause de ton péché mais comme si eux aussi n'ont jamais péché tout le monde veut t'injurier à cause de ce que tu viens de commettre comme si eux n'ont jamais commis aussi quelque chose peut-être tu ne les as pas vu mais eux aussi laisse moi te dire personne d'entre eux qui t'accusent n'est parfait parmi tous ceux qui t'accusent qui te condamnent il n'y a aucun qui est parfait parmi ceux qui accusaient cette dame jésus voulait te montrer par là il n'y avait aucun qui pouvait être capable de la lapider parce que aucun d'entre eux n'était parfait il voulait l'emmener à prendre conscience vous aussi vous n'êtes pas parfait parce qu'on aurait dû aussi vous tuer ce n'est pas parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère vous peut-être on ne vous a pas surpris vous peut-être on ne vous a pas vu mais ça ne veut pas dire que vous êtes parfait comme aussi vous êtes aussi dans le même état que elle jésus voulait emmener ces personnes pour les 10 vous êtes dans le même état que cette femme vous êtes tous retrouvés aussi un jour dans la même condition que cette femme votre pc s'était manifesté et peut-être ce jour là il y avait une personne pour le voir mais aussi vous êtes à vous avez avancé et aujourd'hui vous voulez condamner quelqu'un que vous avez suppris en faute vous voulez condamner quelqu'un qui a commis maintenant une erreur vous voulez condamner comme si vous vous n'avez jamais fait cela qui sont ceux qui t'accusent laisse moi te dire que ceux qui t'accusent ils sont aussi commis des erreurs commis des erreurs ils ont supposé des actions imparfaites ils ont supposé des actions péchéresse ne te laisse pas faire parce qu'ils t'accusent ce qui t'accusent ne te connaissent pas ceux qui t'accusent ne savent pas qui tu es ceux qui t'accusent n'ont jamais connu l'amour de dieu ceux qui t'accusent n'ont jamais connu l'amour de jésus ceux qui t'accusent n'ont jamais su qui est réellement jésus jésus ne cherche pas à t'accuser jésus cesse à seulement que tu prennes conscience de ta faute et que tu puisses maintenant changer ce que tu as eu à faire et reprendre une bonne vie regardez ce qu'il a dit après personne ne t'a-t-il condamné elle répondit non seigneur et jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus donc jésus ce qu'il désire c'est que tu puisses continuer ta vie mais en ne faisant plus la même chose jésus n'a pas cautionné l'erreur de la femme non 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 il n'a pas cautionné l'erreur de la femme mais il a donné une opportunité dans la femme de ne plus le refaire il a donné une opportunité à la femme de ne plus faire cette action aujourd'hui les gens ne veulent plus te donner une nouvelle chance laisse moi te dis que jésus est celui qui te donne une nouvelle chance tant que tu vis jésus peut accorder une nouvelle chance tu es encore vivant quelle que soit l'énormité de ce que tu viens de faire ne te laisse pas vous regarder ne te laisse pas faire parce que les gens te disent laisse moi te dis qu'il ya une seconde chance pour toi jésus te donne une seconde chance de retourner et de ne plus refaire ce que tu viens de faire comme si ces personnes n'avaient jamais commis de fautes que celui qui n'a péché lui jette la première pierre les personnes qui veulent t'enterrer les gens qui sont et qui sont scandalisés par ta faute comme si eux n'ont jamais aussi péché les gens qui disent mais comment elle a pu faire ça comment il a pu faire ça comment ça peut lui arriver mais laisse moi te dire comment tu te poses comment toi aussi un jour tu l'as fait toi aussi un jour tu as eu à commettre pourquoi tu peux demander une explication à quelqu'un tandis que toi aussi un jour tu y t'es arrivé aussi de faire une faute il t'es arrivé aussi de pécher il t'es arrivé aussi qu'on puisse que tu puisse aussi tomber pourquoi blâmer celui qui pêche jésus n'a pas blâmer cette dame il lui a donné l'opportunité de se racheter l'opportunité de retourner et de ne plus pécher ce que jésus veut te dire va mais ne pèse plus par cette bonne nouvelle jésus veut te dire va mais ne pèse plus il ne te condamne pas il dit moi aussi je ne te condamne pas aucun homme ne peut te condamner aucun parce que tous les hommes sont pécheurs tous les hommes ne sont pas parfaits à même tous les hommes ne sont pas parfaits ne te laisse pas faire par le dit des autres ces mêmes personnes qui t'insultent qui t'injurie ces mêmes personnes qui parlent qui te critiquent ces mêmes personnes aussi sont des pécheurs ces mêmes personnes ont aussi péché c'est parce que ces personnes ne connaissent pas l'amour de dieu qu'ils sont en train de parler contre toi ils ne connaissent pas l'amour de dieu qu'ils sont en train de parler de ta faute qu'ils sont en train de raconter des erreurs laisse moi te dire jésus te donne une seconde sens je veux parler de toi qui pensais que c'était fini toi dont les gens t'ont délaissé t'ont abandonné t'ont blâmé t'ont critiqué t'ont accusé tont condamné laisse moi te dire jésus te donne une seconde sens de répartir la tête haute et de ne plus refaire ce que tu viens de faire moi je ne sais pas ce que tu viens de faire mais ce que tu viens de faire n'impressionne point Dieu Dieu était Dieu avant ton péché il restera Dieu pendant ton péché il restera Dieu après ton péché il désire c'est que tu puisses aller et ne plus pécher ne te dis pas non ma faute est grande ne te dis pas non mon heureux est grande le dieu qui est présent en devant de toi par ses messages veut te dire qu'il te pardonne mais va et ne refais plus va et ne refais plus jésus veut te donner une seconde chance toi qui pensais que c'était fini jésus veut annoncer il ne te blâme pas ne te blâme pas oui c'est une erreur mais elle est passée oui c'est une faute elle est passée qu'est ce que tu peux faire pour la réparer oui c'est un péché ça n'aurait pas dû arriver c'est quelque chose de vilain quelque chose qu'aucun homme on a honte de cela on a honte qui a qui pêche et est content de son péché qui pêche et est heureux d'avoir péché on a tous honte lorsqu'on pêche mais jésus n'a pas honte de toi jésus a regardé la femme il dit je ne te condamne plus il a dit va il lui a donné l'opportunité de continuer sa vie même de ne plus péché il lui a donné l'opportunité de repartir de nouveau même de ne plus péché lui a donné l'opportunité d'avancer dans sa vie même de ne plus refaire ce qu'elle avait fait car jésus savait que demeurer dans le péché n'était pas une bonne vie voilà pourquoi il était là pour lui donner la voie du salut peut-être les gens ont collé une étiquette sur que tu étais mort jésus te redonne la vie par ce message jésus te redonne la vie par ce message va et ne pèse plus ne regarde pas ce qu'ils sont autour de toi ne regarde pas ce que les gens vont te dire eux aussi ils ont aussi péché peut-être tu ne le sais pas peut-être tu ne les as pas vu mais laisse moi te dire par la tête haute jésus te pardonne avance et ne pèse plus retourne dans ta vie continue ton chemin mais ne pèse plus ressaisis toi et pas avec force ressaisis toi ne soit plus culpabilisé je vais payer pour quelqu'un qui culpabilisait à cause de sa faute les gens voulaient les actus t'accuser les gens t'ont blâmer les gens t'ont insulté les gens te condamnaient les gens te lapidaient à cause d'une erreur peut-être ça fait des années même tous les tous les jours les gens te rappelle cette erreur les gens te rappelle cette erreur jésus n'est pas comme ça jésus quand il pardonne il oublie je vais prier pour toi je vais te libérer aujourd'hui du poids de la culpabilité je veux te libérer aujourd'hui du poids de l'accusation jésus ne cherche pas à t'accuser jésus cherche à ce que tu sens de vie jésus ne cherche pas à te blâmer jésus cherche à ce que tu puisses reprendre une vie saine jésus ne cherche pas à te mettre en jugement jésus cherche à te convaincre que ce que tu viens de faire n'est pas bon donc retourne et ne le fais plus je vais prier pour toi qui m'écoutes je te libère de l'accusation je te libère de la culpabilité et j'utilise cette parole de jésus va mais ne pèse plus ton péché est pardonné si tu tu reconnais en toi même que ce que tu viens de faire n'est pas bon jésus te pardonne maintenant jésus te pardonne dis avec moi seigneur je reconnais que j'ai péché je sais que tout homme est pécheur par cette parole seigneur je veux repartir de bons pieds et ne plus refaire ce que je viens de faire je veux repartir de bons pieds et mener une vie saine aide moi à mener une vie saine aide moi à ne plus tomber dans ce pour lequel j'étais tombé aide moi à ne plus refaire ce que j'avais fait autrefois au nom de jésus je te libère de toute forme de culpabilité je te libère de tout poids d'accusation tu es libre au nom de jésus tu es libre va et ne pèse plus c'est au nom de jésus que j'ai prié pour toi à même